C'est le moment de faire le point sur l'actualité dont voici les grandes articulations. Prestation de serment de trois des membres de la Cour constitutionnelle. Ils remplacent trois autres dont le Mada a pris fort. L'Union nationale des boulangers de Guinée a eu une rencontre avec le ministre du Commerce. Il a été question de réglementation du prix de la miche de pain face aux rumeurs de spéculation. Et puis ce soir, nous allons vous informer sur les acquis des MUFA. Cette mutuelle soutenue par le chef de l'État a à son actif plusieurs activités d'autonomisation de la femme. Les détails dans ce journal avec Tcharno Ousmane Diallo. Merci de regarder la télévision nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Que nous démarrons sur ce message départ destiné à son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française. Excellences, Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement, mais très sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de l'historique journée du 14 juillet marquant la fête nationale de la République française. Les événements de portée historique survenus à cette date ont fait de la France une source d'inspiration pour plusieurs nations et prise de paix, de liberté et de justice sociale. En ces moments de joie et de ferveur populaire, je voudrais saluer l'excellence des relations d'amitié, de solidarité et de coopération, unissant nos deux pays et nos deux peuples. C'est le lieu de vous traduire également ma ferme détermination d'oeuvrer de concert avec votre Excellence pour le renforcement et la diversification de ces relations, vous souhaitant les meilleurs voeux de santé et de succès ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple ami de France. Je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. qu'on accueille le 14 juillet 2018 à signer professeur Alpha Kondé, président de la République. Direction le palais Secutoria qui a abrité ce matin la cérémonie de prestation de serment de trois des membres de la Cour constitutionnelle. Il remplace ainsi au nom de leur institution trois autres membres dans le mandat après fin, après trois ans d'exercice. Une cérémonie présidée par le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Les détails avec Ibra Maketa. Ils sont trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle à prêter serment ce samedi devant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Cette haute juridiction à travers sa mission de contrôle et de régulation de l'élection du président de la République et du référendum est un instrument d'enracinement de la démocratie. C'est donc dans le cadre du respect de la constitution du pays que cette cérémonie de prestation de serment est organisée. En tant que juridiction, elle est placée en dehors de la pyramide du pouvoir judiciaire, lequel est exercée par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. La composition de la Cour constitutionnelle est fixée par la constitution en son article 100, qui fixe son nombre de neuf membres désignés par les différentes institutions que le texte détermine et est pour un mandat de neuf ans. Cependant, l'article 101 de la même constitution en son aléa 3 dispose que les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans au tirage au sort. Aussi, M. le Président de la République, M. le Président de l'Assemblée nationale, la prestation de serment que vous présidez en ce moment est la suite logique du tirage au sort qui a eu lieu le 5 mars 2018 au sein de la Cour constitutionnelle et qui a porté sur trois des membres dont le mandat a pris fin après trois ans d'exercice. Ainsi, après la saisine des institutions dont ces trois membres émanent, les élections ont été organisées en leur sein et ce sont les trois candidats élus qui sont devant vous en ce moment pour prêter le serment prévu à l'article 103 de la constitution. Et selon l'article 103 de la constitution nationale, la présentation des serments donne une légitimité aux nouveaux venus avec la clé, l'acceptation du serment par le Président de l'Assemblée nationale et le Président de la République. Il n'est pas exclu de rappeler que les attributions que l'article 93 de notre constitution assigne au conseiller de la Cour constitutionnelle portent d'abord sur la régularité des élections nationales et des référendums à la constitution. Ensuite, sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, des traités et des accords internationaux. Enfin, sur la garantie de l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et de la liberté publique. Comme vous le voyez, ce sont là des attributions qui sont à la fois considérables et importantes. Elles sont aussi redoutables car le mauvais fonctionnement de la Cour constitutionnelle peut entraîner des effets néfastes sur l'équilibre des pouvoirs exécutifs et législatifs ainsi que sur les intérêts financiers voire stratégiques du pays dans ses relations avec le reste du monde. Ensuite, le président de la République pro-sœur, Alpha Condé. Le lance-tout dans la République de prestations est un événement très important dans la vie institutionnelle de notre pays. Elle témoigne du fonctionnement régulier de la Cour constitutionnelle depuis son installation en mars 2015. La prestation de serment qui nous réunit en ce moment est le complément du tourage au sort des membres de la Cour constitutionnelle destinés à remplacer trois d'entre eux au terme d'un mandat de trois ans en application de distribution de l'article 101 alinéant droit de la Constitution. A cette occasion, j'adresse mes prises vives félicitations aux membres sortants pour avoir rempli leurs mandats avec compétence et dégouement en participant au premier pas de cette haute institution après son installation. Aux membres entrant que vous êtes, je vous adresse également mes vives félicitations pour votre brillante élection au centre de vos institutions de ma nation. Je vous ajoute à faire preuve de dégouement, rigueur et de loyauté au peuple de Guinée au nom desquels vous exercez votre fonction et aussi à prix de prohibité et d'impartialité à l'égard des judiciables dont vous êtes appelés à examiner les causes. En tant que juridiction supérieure de régulation du fonctionnement des acteurs du pouvoir exécutif et législatif ainsi que des institutions républicaines, la Cour consomme un rôle capital indispensable à l'enregistrement de la démocratie de la constitution de l'État de droit qui sont les facteurs déterminants de la cohésion nationale et de la paix entre tous les Guinéens. Aussi, il faut-il rappeler à mesdames, messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle que dans l'exercice de leur mission de régulation, il doit être conscient que celle-ci est à la fois normative et aussi pédagogique à l'égard de l'État et de ses démembrements ainsi qu'au niveau des étudiants et judiciables. Pour ma part, je leur donne l'assurance que dans le rapport interinstitutionnel il te rend toujours près de moi compréhension, collaboration et soutenir l'attentif aux sages conseils et recommandations que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale peuvent attendre d'eux. C'est sur cet ordre d'espoir pour l'État et les citoyens que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale vont recevoir votre serment. Ainsi, il appartient désormais à M. Ansoumane Sako, Mme Goumou Fatoumata Morgane et Maître Mamadou Moutagaba de faire sien le contenu de ses serments. Mme, M. le conseil à la Cour constitutionnelle, vous devez, pour écouter les termes du serment dont je donne lecture et après chacun, à l'appel de son nom, là, je m'amène droite et dit, je le jure, serment. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute imparcialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret de libération et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions rélevantes de la compétence de la Cour. M. Ansoumane Sako. Je le jure. Mme Goumou, Fatoumata Morgane. Je le jure. M. Mamadou Moutagaba. Je le jure. Mesdames, Messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle ici présents, hâte que vous vous êtes donnés de votre serment par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et de coincé à la Cour constitutionnelle. Dites que du tout, il sera dressé pour ce valable, du tout, conformément à la loi. Désormais, membres à part entière de la Cour constitutionnelle, M. Ansoumane Sako, Mme Goumou, Fatoumata Morgane et maître Mamadou Moutagaba doivent veiller en plus du contenu de serment à l'application de leur mission de régulation et de garantie reconnue à la Cour constitutionnelle. Du côté de la CENI, les membres du comité technique de l'audit du fichier électoral sont désormais connus. Toutes les parties prénantes sont représentées au sein de ce comité d'audit composé de 13 membres. M. Mendozo. Le comité technique de l'audit du fichier électoral est composé de 13 membres. Ils sont issus de la société civile, de la CENI, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, des groupes parlementaires et des institutions internationales. Ce comité a la charge de suivre et coordonner les activités administratives et techniques du processus d'audit du fichier mené par les experts internationaux. Dans l'accord politique, il est question d'auditer le fichier électoral pour ressortir les forces et les faiblesses du fichier électoral et faire des recommandations pour essayer de corriger les anomalies ou faiblesses qui seront constatées par le groupe d'experts internationaux qui aura la charge d'auditer. Le comité va siéger 25 jours à compter de la date du lancement du processus d'audit, soit après l'arrivée des experts à Conakry. On aura 25 jours de travail pratique. On a 5 jours d'échange et de lecture du cahier de charge qui a été élaboré depuis l'année dernière par le comité panitaire au niveau du comité de suivi. 5 jours pour faire la résolution, ça nous amène à 35 jours. Mais nous avons dit d'attendre l'arrivée des experts internationaux qui est imminent. Et ils vont nous dire en combien de temps ils pourront finaliser. Nous avons campé sur les 25 jours. S'ils disent qu'il faut déroger, donc il faut prolonger ce délai, nous allons le faire. Mais s'ils disent qu'ils peuvent le faire en moins de 25 jours, le travail technique, nous allons nous en tenir à ce que les experts internationaux vont nous donner comme délai. La présidence de ce comité revient à la société civile. La vice-présidence sera assurée par le ministère de l'administration du territoire. Les auditeurs du fichier, eux, sont recrutés par l'Union européenne, l'OIF et le PNUD. Autre actualité du moment, aucune augmentation n'est observée sur le prix du pain. Contrairement aux rumeurs de spéculation dans la cité, c'est ce qui ressort de la rencontre du ministre du commerce avec l'Union nationale des boulangers de Guinée. Une rencontre essentiellement axée sur la réglementation du prix du pain. Le point avec Falé Lodialo. Depuis le réajustement du prix du carburant à la pompe en Guinée, les risques de spéculation par rapport à l'augmentation du prix de la baguette de pain sur le marché local sont élevés. Mais les acteurs jettent de revers de la main toute tentative et menace entretenue. Malgré les dénoncations, l'augmentation de certains ingrédients, comme le bois, la levure et la location pour certains, on n'a pas augmenté le prix de la miche de pain. Industriels et boulangers n'envisagent aucune augmentation sur le prix actuel de la baguette. Ils ont réitéré cet engagement ferme au ministre du commerce. On n'a pas augmenté le prix de pain. On n'a pas donné ordre d'abord d'augmenter le prix de pain parce que la farine n'est pas augmentée. Et puis nous aussi, l'Union nationale des boulangers de Guinée n'augmente pas le prix comme ça. Nous travaillons avec le ministère du commerce dès que la farine est augmentée. Mais tant que la farine n'est pas augmentée, on ne pourra pas augmenter le prix de pain. Les autorités saluent cette volonté des boulangers. La concertation et le respect des engagements comme outils de gestion des différents circuits commerciaux en Guinée sont de mise. Nous avons retenu de respecter les termes de cet accord et ils m'ont confirmé que le prix du pain ne bougeront pas. Les industriels qui leur fournit la matière première également nous ont confirmé que le prix de cette matière première ne bougera pas. Il reste bien entendu que s'il y a des incidences particulières de quelque nature que ce soit, nous avons convenu d'avoir un cadre de concertation, de discussion et de dialogue pour que s'il y a des décisions à prendre, que ce soit des décisions consensuelles, partagées par tout le monde et acceptées par tout le monde. Pour de nouvelles réformes en vue de moderniser le secteur de la boulangerie en Guinée, une commission composée d'acteurs de la filière et cadre du département du commerce sera mise en place. Comment améliorer la performance du port autonome de Conakry à travers sa décongestion ? La question fait l'objet d'élaboration d'un plan au ministère des Transports, un appel pour un service minimum susceptible d'alléger le panier de la ménagère et soulager les associations socio-professionnelles évoluant dans le secteur maritime. Faudi Kamara nous signe ce reportage. Plateforme de transit de 90% des marchandises à destination de la Guinée, le port autonome de Conakry se positionne comme un quai d'accostage des cargaisons des pays voisins comme le Mali. Une dynamique de fluidité que les autorités du secteur des transports comptent entretenir pour faciliter les activités des opérateurs portuaires. Le train doit s'impliquer pour que cette grève qui est en train de perdurer ne se perpétue pas parce que le port de Conakry c'est un peu comme l'aéroport c'est une porte d'entrée de la Guinée et un service minimum doit être appliqué même quand on est dans des situations de grève pour ne pas pénaliser la population. Au cours de ce conclave multidisciplinaire toutes les contraintes susceptibles de freiner la compétitivité sont remises sur la sellette pour décongestionner la plateforme portuaire. Pendant les trois jours de grève le constat est que les conteneurs n'étant pas sortis du port parce que cette circulation n'est pas permise donc il y a une congestion forte au niveau du port et ce qui peut faire en sorte que les autres navires soient déroutés sur d'autres ports que le port de Conakry. Conformément aux exigences du commerce international des dispositions sont envisagées pour réduire le temps d'escale des navires un temps d'attente en rade préjudiciable aux opérateurs portuaires. J'ai adressé un courrier à toutes les sociétés maritimes pour annuler les surisseries des conteneurs et des marchandises du 4 au 11 juillet pendant cette période de grève et j'ai demandé à ceux qu'on travaille 24 heures sur 24 du vendredi au dimanche soir et tout le monde a accepté. J'ai demandé aussi aux sociétés maritimes d'accepter qu'il y ait un service minimum pendant le week-end d'informer même les banques qui travaillent dans leur société d'accepter qu'il y ait un service minimum. Au terme des échanges des engagements sont formulés pour huiler la synergie des interventions des différents acteurs impliqués dans la manutention portuaire la consignation et le transit. La Guinée traverse une crise sociale depuis le réajustement du prix du carburant à la pompe par le gouvernement. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre entre les membres de la CANEG, Convention des acteurs non étatiques de Guinée. Tous appellent au dialogue pour une sortie de crise. Carée Diallo, Cari Faketa, reportage. C'est un appel à la retenue pour une sortie consensuelle de la crise sociale liée au réajustement du prix du carburant à la pompe. Après la marche des portes sociales cette semaine à Conakry, la CANEG, Convention des acteurs non étatiques de Guinée, invite toutes les parties à privilégier le dialogue. Je salue que nous ayons aujourd'hui des manifestations sans violence en Guinée. Et il faut continuer, il faut renchérir, il faut augmenter cet acquis, il faut renforcer cet acquis par le dialogue. Qu'en toute responsabilité, que la conscience nationale puisse prévaloir, que l'on puisse accepter quelles que soient les ethnies, quelles que soient les religions, mais que l'on ne considère pas le gouvernement comme étant autre chose que ce que nous nous sommes. Le premier responsable de la CANEG invite le gouvernement et les syndicats à se mettre au cours de la table afin qu'une solution immédiate soit trouvée. Nous, la CANEG, nous parlons de dialogue, de responsabilité, de citoyenneté. Nous voulons que courageusement les syndicalistes et le gouvernement puissent se rencontrer pour satisfaire les populations. La société civile, ce sont les populations. Eux sont les corps intermédiaires, les partis politiques et les syndicats. Pour nous satisfaire, il faut qu'ils nous donnent quelque chose de nouveau. Il faut qu'ils nous annoncent quelque chose de nouveau. Et cela ne peut pas se faire sans dialogue. C'est Kougouret Sikondé promet de s'impliquer directement et d'user de diplomatie pour un dialogue réussi au bénéfice de toute la Guinée. À propos, cet réajustement du prix du carburant à la pompe suscite de nombreuses réactions. Dans un esprit apaisant, le gouvernement explique que la mesure est consécutive à l'évolution ces derniers mois du prix du baril au niveau international. Le ministre de l'Information et de la Communication était dans l'émission Entretien de Colomans où le sujet a été abordé. Suivez un extrait. On parle exactement de 100 milliards par mois maintenant que le prix du baril du pétrole oscille entre 76 et 78 dollars parce que cette subvention a connu une inflation progressive. On est parti d'une valeur du baril du dollar à 46 dollars au moment où le prix de l'essence était à 8 000 francs. Et aujourd'hui, on a connu une augmentation de près de 69 % avec un prix du baril à 78 dollars. Donc, vous comprenez bien que plus le prix du baril augmente, c'est-à-dire que plus l'écart entre le prix du marché international et le prix du carburant sur le marché guinéen s'accroît, plus l'effort du gouvernement pour compenser cet écart est important. Vous parlez de 60, 60 combien pour cent ? 69 % d'augmentation. Et le réagissement sur le prix du carburant en Guinée est de 25 %. Les partenaires sociaux qu'il s'agit d'eux accusent le gouvernement de décision unilatérale parce que tout simplement le gouvernement aurait violé une disposition d'un protocole signé en 2016 sur le carburant. Je veux bien croire en la bonne foi des partenaires sociaux parce que d'ailleurs ils ont une mission très salutaire, c'est celle de défendre les intérêts de la population et des travailleurs en particulier. Mais écoutez, ce protocole d'accord, je l'ai parcouru, il est là. Je pense que peut-être que nous n'avons pas la même compréhension de ces dispositions mais en ce qui concerne son article 2, il est clairement dit que les parties conviennent de maintenir le prix du litre de carburant à son niveau actuel, c'est-à-dire au moment où il était signé. Par ailleurs, elles conviennent que si le prix du baril venait à augmenter, le prix à la pompe en Guinée continuerait à être maintenu au prix de 8 000 jusqu'en décembre 2016. Or, le gouvernement a maintenu ce prix jusqu'en juin 2018, ça veut dire deux ans au-delà de la date butoir qui était fixée dans le protocole. Je pense que tout le monde comprendra aisément que le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts pour ne pas répercuter sur les populations l'augmentation des cours mondiaux du pétrole. Mais aujourd'hui, la position n'est plus soutenable. Le prix du baril est dans une tendance haussière continue et la position tarifaire du carburant en Guinée provoque un coulage important vers nos pays, les pays voisins. C'est-à-dire que par voie de trafic, le carburant est enlevé en Guinée et il est vendu au Mali, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire où le carburant coûte plus cher sur le marché local. les trafiquants jouent sur ces différentiels ? En moyenne, ils gagnent à peu près 3 000 francs par litre. Irrésistiblement, le cours du pétrole grimpe. À date, le baril du Brent se négocie à 74,94 dollars US. Conséquence, des pays procèdent au réajustement du prix du litre de carburant à la pompe. Dernier cas en date, la Sierra Leone où le litre du carburant à la pompe passe de 6 000 à 8 590 francs guinéens à 7 000 leone soit 11 450 francs guinéens. Autre sujet d'actualité, EDG présente à Conakry un modèle financier d'équilibre et des résultats de l'étude tarifaire sur l'électricité, objectif de faire payer à la population l'électricité qu'elle a consommée. Nabi Kamara. Comment rendre l'énergie accessible aux populations avec un coût approprié et équitable ? La question préoccupe les acteurs du secteur. Cette semaine, ils ont abordé le sujet à l'occasion de la présentation du modèle physico-financier d'équilibre de l'EDG et les résultats de l'étude tarifaire sur l'électricité en Guinée. Le modèle physico-financier est un modèle qui permet de voir l'évolution de l'équilibre financier du secteur et de voir dans quelles mesures et quelles sont les conditions qui permettent d'équilibrer financièrement le secteur d'électricité qui aujourd'hui est fortement subventionné par l'État. L'étude tarifaire sur l'électricité en Guinée a fait le diagnostic de l'ensemble du système de production de commercialisation et de gestion de l'énergie électrique. Une démarche qui devrait aider à mettre en place des outils clés en matière de gouvernance dans ces secteurs stratégiques. La rencontre d'aujourd'hui est un élément extrêmement important. Il fait partie de l'ensemble des mesures à prendre pour viabiliser le secteur de l'électricité en Guinée. Aujourd'hui, il n'est pas question d'échanger sur le prix de l'électricité en Guinée. Il est plus question d'échanger sur les éléments structurants avec un objectif principal, comment rendre l'accès à l'énergie à la population guinéenne avec le coût approprié et le coût équitable. L'État vient ainsi de se doter d'un document de référence pour déterminer et appliquer les tarifs accessibles aux populations guinéennes. Autonomisation de la femme, une priorité du chef de l'État devenue une réalité en Guinée avec les mutuelles financières des femmes africaines. Dynamique et déterminée, nombreuses sont celles qui gagnent la lutte contre la pauvreté en contribuant au développement socio-économique du pays. Selon des chiffres, 65 000 femmes sont aujourd'hui sorties de la pauvreté. C'est le grand informant du jour signé Tchernos Mandialo. Dans son milieu à Fourecaria, Aminata Silla est une succès storée. Avec son commerce, elle est passée du stade d'une vendeuse ambulante à celui d'une portatrice de vêtements. Mais pour en arriver là, il lui aura fallu surmonter beaucoup d'obstacles dont celui du financement de ses projets. La précieuse aide est venue de cet endroit, la mutuelle financière des femmes africaines de Fourecaria, une micro-banque de développement exclusivement dédiée à l'accompagnement des initiatives d'autonomisation féminine. J'ai bénéficié de trois prêts à la MUFA. J'ai acheté les habits à Conakry. Aujourd'hui, je pars à Dakar pour m'en procurer et revendre. Et je m'en sors bien. Depuis décembre 2015, deux milliards de francs guinéens ont été octroyés sous forme de crédit aux femmes de Fourecaria pour entreprendre et sortir de la pauvreté. Dans cette mutuelle qui regroupe 1200 d'entre elles, les femmes épargnent et décrochent des fonds à rembourser avec un taux de 1,5%. Un taux d'intérêt particulièrement bas qui attire et qui fait des MUFA un instrument spécial dans la microfinance guinéenne au bénéfice de la coche féminine. Nous remercions vivement l'autorité et surtout le professeur Alpha Kondé, le président, parce que c'est pour la première fois que nous entendons la banque des femmes, la mutuelle financière des femmes africaines. Pour la première fois en Guinée que les femmes aussi se retrouvent dans une banque. Nous attendons maintenant le troisième contrat le premier contrat est déjà fini, le deuxième contrat est déjà fini. On a demandé 2 milliards parce que nous avons plus de 1 000 adhérentes. De départ c'était 500-600. On a eu 1 milliard. Donc aujourd'hui nous avons plus de 1 000 adhérentes. Donc on a déjà de l'argent maintenant pour satisfaire les femmes. Initiatives présidentielles, les MUFA sont la matérialisation d'une volonté politique du chef de l'État dans la mise en œuvre de son programme d'autonomisation des femmes. On en dénombre une soixantaine aujourd'hui à travers le pays. 65 milliards de francs guinéens ont été octroyés sous forme de crédit à travers ce réseau. Les résultats obtenus ont permis aux partenaires financiers Afro-Land First Bank d'obtenir en avril dernier 165 milliards de francs guinéens dans l'optique d'investir davantage dans ce programme. On est déjà à une phase vraiment de maturité en matière de développement en matière de pénétration. Mais à côté il y a également l'appropriation du modèle par les populations. On se rend compte que l'appropriation devient beaucoup plus rapide que ça ne l'était au départ. D'autre part aussi nous avons remarqué qu'en termes de respect des engagements ça se comporte plutôt bien. Donc aujourd'hui on a plus les mêmes difficultés qu'au début parce qu'il était question d'apprendre aux populations la culture du respect de l'engagement la culture de l'épargne et la culture de la gestion même d'un financement. Donc je pense qu'aujourd'hui ça aussi ça s'est beaucoup amélioré c'est pour ça que vous voyez un taux de 98%. A l'horizon 2020 le challenge est de sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. Avec la politique des MUFA l'investissement permet de toucher une couche qui constitue la majorité de la population présente dans toutes les préfectures du pays les MUFA tirent aussi leur particularité du fait qu'ils n'y travaillent que des femmes pour aider les femmes à faire prospérer leurs affaires. Dans cette liaison professionnelle qui se crée entre mutualistes et encadreuses vient se greffer un sentiment de proximité de confiance et de partage de confidence féminine. L'aventure dure depuis près de 3 ans et bénéficie du soutien personnel du président de la République qui inaugure les différentes mutuelles et marque son attachement à la réussite de ce programme. La première fois est fait pour toutes les femmes qui n'ont pas les moyens afin qu'elles puissent être accompagnées. Non ? Il faut que vous fassiez un effort de sensibilisation non seulement à l'égard des femmes de la commune mais aussi des sous-préfectures car notre objectif est d'encourager les femmes pour ne pas l'agriculture mais aussi l'élevage. Oui mais vous venez de dire que vous voulez faire l'élevage et les femmes qui sont les sous-préfectures veulent faire l'élevage. Comment on va les accompagner si elles ne sont pas membres de la MIFA ? Donc, pour faciliter leur adhésion la dernière fois je vous ai donné 100 millions aujourd'hui je vais vous donner 300 millions mais la même obligation aussi d'associer aussi les femmes les sous-préfectures. Certaines mutuelles comme celle de Fourré Carrière ont pris le devant dans la diversification des offres de services pour l'émancipation des femmes. Avec les revenus obtenus, cette MIFA a construit un centre informatique pour former des apprenantes. Pour les mutualistes qui auront atteint un certain niveau de développement, une banque a été créée pour les aider à mettre en place des PME. Nous sommes le 14 juillet et la France a célébré sur les Champs-Elysées sa fête nationale sous le signe de la fraternité des armées mais les Français retiennent leur souffle pour la troisième finale de la Coupe du Monde qui se jouera demain. 20 ans après, les Bleus rêvent d'un deuxième titre mondial mais attention, la Croatie est l'adversaire dont la bande à Paul Pogba doit se méfier. Et puis ce samedi, Belges et Anglais ont disputé la petite finale de ce mondial.